Bonjour à tous, merci d'être avec nous de nouveau cette semaine. Et nous espérons que tout va bien chez vous. Donc la bonne nouvelle, vous l'avez entendu, c'est que nous pouvons repartir en balade, en montagne pour ceux qui n'en habitent pas trop loin. Donc bienvenue dans cette nouvelle web conférence de Secret Planet qui a pour objectif chaque semaine, en cette période de confinement, de vous aérer, de vous alimenter dans vos passions et vos rêves d'ailleurs. Et merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre. Donc pour ma part, je suis Eric Bonhem, fondateur de Secret Planet. Comme vous le savez, nous sommes basés à Lyon et nous proposons des expéditions, des voyages aventure et nature, avec nos activités Tamera qui proposent des treks et des voyages à rencontre des peuples. Expedition Limited, spécialisée dans les expéditions polaires et haute altitude. Et enfin Saïga qui propose des voyages nature pour la préservation de la biodiversité. La semaine prochaine, jeudi d'ailleurs, puisque vendredi et le 8 mai, à la même heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Alban Michon, qui est un des explorateurs français les plus emblématiques et une référence en matière de plongée sous-marine et souterraine. Il sera donc l'invité de Renaud Fulconis, responsable de Saïga. Il nous parlera de son expérience des milieux polaires, de la glace, de ses plongées sous les icebergs ou encore de certaines de ses rencontres fortuites avec des animaux de l'Arctique, les ours polaires en particulier. Donc retenez d'ores et déjà cette date pour une conférence passionnante, jeudi 7 mai à 16h. Mais pour l'heure, nous allons démarrer notre webconférence consacrée à l'altitude et pour ce faire, nous allons retrouver sans plus attendre Polo. Polo Grobel qui est un guide de haute montagne français bien connu et qui accompagne nos plus hautes ascensions, dont le sommet du Manaslu à 8156 mètres, départ donc confirmé, décalé en 2021. Donc dans cette première webconférence de Polo, nous allons aborder le briefing et d'autres sujets concernant l'altitude. Pour ce faire, nous allons effectuer en fait une expédition avec sa marge d'approche au Népal au cours de laquelle Polo illustrera donc par de ses meilleurs sons d'aborder l'altitude avec plus de sérénité. Alors vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez, que je reprendrai en fin de présentation. L'onglet questions est à votre disposition, merci de l'utiliser en priorité, il est à droite, en haut à droite. L'onglet chat est là pour vous permettre d'échanger avec d'autres participants et je vous rappelle pour les prochaines fois pour ceux qui ne seraient pas sur ce navigateur-là que Chrome est le navigateur le plus adapté pour suivre nos webconférences. Voilà, la qualité est un peu meilleure. Alors, Polo, je te laisse la parole et moi je vous retrouve avec plaisir dans quelques minutes. Alors, bonjour, voilà, je m'appelle Polo Gromel, je suis guide de haute montagne, je suis plutôt un vieux guide puisque j'ai déjà plus de 60 ans, je vais beaucoup en Himalaya et beaucoup au Népal avec plusieurs, au moins quatre expés chaque année. Alors voilà, pour cette conversation sur l'altitude, je voudrais conjuguer deux types de compétences. Et alors, c'est à la fois mon expérience en Himalaya et celle sur les skis qui est issue de la formation Neige Avalanche de l'ANENA. Et en fait, j'espère pas trop vous busculer par ce mélange des genres et une présentation un peu formelle. Et puis après, j'ai pas trop l'habitude de ces histoires en webcam. Alors voilà, j'aimerais commencer ce sujet sur l'acclimatation par une petite histoire d'altitude. Alors nous sommes en route pour le Manaslu, on est au printemps 2009, et à Bintang, à 3590, presque 3006. Lorsque je fais un tour de table avec l'ensemble des participants sur notre état physique, huit personnes sur dix sont en souffrance. Certains ont des problèmes gastriques, d'autres ont mal à la tête, l'un est tombé d'un banc et s'est croisé les côtes. Et un dernier, il a même pas pris ses médicaments avec lui alors qu'il souffre des cervicales après une chute à moto. Ce qui signifie que 90% des alpinistes de mon groupe, qui pourtant visent à 8000, sont HS après seulement une semaine de trek. C'est simplement incroyable. Alors bien sûr, quelle conclusion prendre ? Eh bien que l'acclimatation ne se construit pas à partir du camp de base, comme on le croyait généralement. Mais bien avant, dès le départ de Katmandou, et même en France, et surtout avant le trek, très progressivement, et de manière structurée. Mais ça semble tellement évident. Mais alors, que faire concrètement pour construire une bonne acclimatation, pour arriver au dernier camp, avant l'ascension du sommet, ou au sommet du col, en pleine forme ? Alors, pleinement disponible et heureux de notre réussite, plutôt qu'à l'arrache, avec un mal de tête infernal. D'où le titre de la conférence « Comment vivre cette altitude avec le plus de plaisir possible ». Alors, osons une première question. C'est quoi au juste un trek en altitude ou une XP ? Eh bien, c'est la même chose. « Same same is different », comme disent les Népalais. Et en fait, c'est comme faire les fondations d'une maison. Alors, vous avez une maison de cinq étages pour passer le lard qui passe, ou alors vous avez une autre de huit étages pour le manaslu. Mais globalement, il faut faire les mêmes fondations, et c'est indispensable. Et alors, une XP ou un trek, c'est un projet de groupe qui se déplace dans un milieu hypoxique. Et ce milieu, il est par naissance dangereux, qu'on le veuille ou non, qu'on le minimise ou non, c'est comme ça. Et donc, notre groupe, c'est une organisation sociale. Alors, elle prend des décisions, et bien évidemment, il y a des facteurs humains non éligibles, des interactions multiples entre le groupe et le leader, le leader et le groupe, entre les participants, etc. Alors, la taille du groupe joue bien sûr un rôle sur ces interactions. Plus le groupe est grand, plus c'est compliqué. Plus le groupe est petit, moins il y en a. Donc, il faut trouver quelque chose d'intermédiaire. Mais aussi, il y a la posture du leader. Alors, il faudrait aussi, comment dire, aborder le sujet de qu'est-ce que c'est que ce projet. Alors, pour moi, un projet, c'est-à-dire une ascension ou un trek, c'est d'abord un projet participatif et il est co-construit. C'est-à-dire que chaque participant est présent dans ce projet-là. On est tous dans la même galère et il s'agit de ramer. Alors, ça, c'est la notion de faire ensemble. Et pour faire le lien avec mon introduction, c'est pour ça qu'il est indispensable de faire ce rapprochement avec la réflexion actuelle sur les prises de décisions en matière d'avalanche. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet en montagne qui est la problématique en montagne qui est la plus réfléchie actuellement. Alors, pour l'instant, cette dynamique en altitude, elle est très peu construite. Et là, vous allez participer à la première conférence là-dessus parce que je n'ai jamais trop osé faire ce genre de choses. Alors, bon, d'emblée, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Alors, revenons au sujet. Donc, en s'inspirant de la nivologie pratique et dans le cadre de l'acclimatation, en fait, j'ai systématiquement intégré durant le trek ou la marge d'approche des temps formels. Alors, il y a les briefings et les débriefings. Il y a des checks et maintenant, il y a des rétex. Alors, ça peut paraître particulier, mais il s'agit de structurer nos interventions en fonction du déplacement et on va progressivement se confronter à l'altitude avec des briefings réguliers. En fait, c'est comme si on construisait petit à petit une autre forme de conscience. Plutôt que d'être un randonneur, on devient un randonneur qui va un peu plus haut. Alors, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à augmenter les compétences, la connaissance des participants. Et ça favorise les bonnes pratiques en altitude et ça construit une expérience non traumatisante. Et c'est bien ça l'un des objectifs. Mais surtout, ça construit une conscience de cette réalité. Donc là, on a connaissance, expérience, conscience et les uns et les autres. Ces trois éléments se répondent. Alors, concrètement, pour que le groupe prenne les bonnes décisions pour éviter un œdème, parce que ça reste une décision, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Mais alors, donc, il faut prendre les bonnes décisions, mais aussi, et ça, c'est une valeur ajoutée inestimable, il faut arriver à prendre le plus de plaisir possible à être en altitude et aussi à évoluer en groupe. Voilà, donc ça, c'est un peu le cadre de ces briefings. Mais alors, c'est quoi ces briefings que moi, j'appelle dans mon jargon les petits messages on the road ? En fait, il faut essayer que ça ne soit pas trop contraignant. Ce sont de courtes interventions formelles, 15 minutes, à un moment dédié où tout le monde est tranquillement attentif. Et le contenu, il en est essentiellement pratique. Alors, il y a plusieurs lieux qui sont identifiés et qui structurent ces rendez-vous. Et concrètement, ce sont un peu les étages hypoxiques au fur et à mesure de la montée. Et au fur de la montée, que ce soit une marge d'approche pour un sommet ou un trek, qu'on sait un trek. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve des messages avant le voyage, après des messages à Katmandou, le premier jour de marche, à l'arrivée vers 3000, où là, l'environnement hypoxique commence à se faire sentir au camp de base. Par exemple, pour préparer la première nuit au camp 1, pour gérer les efforts, et puis avant le col ou le sommet. Et en fait, chaque briefing est associé à un thème spécifique. Et le mode d'échange interactif, il peut largement être mis en place. Car en fait, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce propos. C'est juste du bon sens. Par contre, il est bon que ce bon sens soit partagé, réapproprié, remalaxé par l'ensemble du groupe. Et c'est ce qui constitue, entre guillemets, le vécu commun du groupe. Et c'est bien en ça que c'est une action sociale. Alors, revenons à nos messages. Les trois premiers, ils se situent avant le voyage. Et en fait, par exemple, pour le Manaslu, on les a abordés durant la réunion préparatoire, puisque globalement, pour des grandes intentions, il y a souvent toujours une réunion préparatoire avec l'ensemble des participants. Alors, le premier message, c'est d'augmenter les connaissances théoriques sur l'hypoxie. Et là, on a fait, par exemple, une formation avec l'IFREMON. Bon, il y a des livres, il y a de la documentation, il y a des échanges. Voilà. Il faut qu'on sache vraiment de quoi on parle. Après, il y a un élément important, c'est nous. Il faut qu'on consolide notre capital santé. Il faut qu'on s'entraîne. Et il faut qu'on s'entraîne, même pour un chose de, entre guillemets, simple, parce que l'altitude va rendre tout ça compliqué. Et puis, plus surprenant, le troisième message, c'est, attention, il faut faire une pause juste avant le départ. Faire une pause par rapport à vos amis et par rapport au travail, par rapport à vos relations, votre famille. Et tout ça pour arriver le plus détendu, reposé possible. Si vous êtes tendu comme une arbalète et que vous arrivez à quatre mandues dans un environnement qui n'est déjà pas le vôtre, si vous allez en altitude, c'est déjà encore moins votre milieu. Et qu'en plus, il y a l'enjeu hypoxique. C'est normal qu'on se sente mal. Et c'est normal qu'on développe des mal-êtres. D'où l'importance de les anticiper. Alors, sur le contenu de ces briefings, et bien voilà, nous sommes arrivés à Katmandou. Donc voilà, hop, l'aéroport, c'est que ça commence à être le bordel. On arrive, alors nous, on est basé à bonne date. Et on arrive sur la terrasse de Padma. Alors, c'est super, parce que bon, déjà, je suis chez moi. Mais après, le cadre, il est vraiment fantastique. Alors, il y a la grande stupa de Bonnat. Vous vous souvenez, c'était ce grand homme blanc. Il n'y a pas beaucoup de klaxons. Il y a plus des trompes des moines. Et effectivement, ça change vraiment de tamel. Et là, le premier message, c'est nous sommes plus que des touristes à Katmandou. Et il est question de la qualité du voyage pour préserver notre santé. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut dire que nous ne sommes pas que des touristes. Et il n'y a pas de jugement de valeur, bien sûr, parce que nous sommes des touristes. Alors, nous ne sommes pas que des touristes, mais nous sommes beaucoup plus que cela. Parce que nous sommes des touristes à pied et qui partent pour un grand sommet. C'est un truc d'objectif. Ou un col, même le torong là, à plus de 5000 mètres, c'est un vrai objectif. Et donc, il s'agit de préserver notre capital santé. Et simplement, par une attention de tous les instants à tous les petits détails de la vie quotidienne. Alors, par exemple, le premier, c'est rien faire. Rien faire pour absorber les fatigues du voyage. Parce que malgré tout, un grand voyage de plusieurs dizaines d'heures, ça reste quand même une contrainte. Et alors là, pas la peine de courir aux quatre coins de la ville. Un petit coup à Durbar, un petit coup à Pachu, hop là, bonne natte. Et puis alors là, soyons boue en plus, comme ça, on est sûr d'être explosé. Ben non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si c'est du tourisme. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, pour moi, ce temps à Katmandou, c'est plutôt un sas de décompression où il est urgent de ne rien faire. Juste mieux préparer ses affaires, flâner à proximité, mais vraiment tout tranquillement. Alors après, en plus, au vu des conditions sanitaires, par exemple la qualité de l'air, ça serait peut-être judicieux de limiter le plus possible à la fois la durée du séjour. Et puis après, le fait d'aller se balader dans les embouteillages à Katmandou. Moi, je vous propose plutôt de prévoir de faire du tourisme au retour. Parce que bien évidemment, Katmandou, c'est aussi une ville vraiment intéressante, mais surtout au retour, on sera plus disponible. Et puis, on aura mieux compris comment fonctionne la vie népalaise. Alors donc, concrètement, dans ce type de message, eh ben là, par exemple, il ne s'agit pas de boire ou de manger n'importe quoi, d'aller se faire une expérience locale. Parce que bien sûr, c'est fun d'aller manger dans la rue ou dans une gargote, un petit momo dans un boui-boui. Bon bref, il faut faire vraiment attention à soi. Alors, hop, nous voilà partis. Et alors, durant le transport pour Bessisar, le Cirdar, Bissar, il a comme mission de prévoir des arrêts pour touristes. On ne va pas dans les gargotes, même si c'est moins cher. Ce n'est pas le lieu. L'objectif, c'est que l'hygiène soit la mieux prise en compte. Et pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de récupérer d'emblée un problème gastrique. Parce que lui, il va nous accompagner durant tout le voyage et il risque d'invalider beaucoup la suite du voyage. Alors, durant ce long transport routier, alors long, oui, si, c'est quand même un jour et demi jusqu'au départ de la marge d'approche, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, rentrer dans sa bulle, se préserver, essayer de profiter de l'instant présent, et même si ce n'est pas vraiment agréable. Alors, le plus difficile, c'est justement d'arriver à vivre ce trajet éprouvant en mode zen. Et là, il y a une phrase « accueillir tout ce qui arrive avec bienveillance ». C'est une belle phrase, mais parfois, qu'est-ce que c'est difficile à vivre tellement c'est la galère ? Alors voilà, pour sortir de Kathmandou, notre népare, il a été sacrément matinal, 5 heures du mat, juste avant les premiers bouchons. Et là, c'est réglé comme du papier à musique. On va petit déjeuner sur la route, et puis à midi, top, il y a un Dalbatte qui nous attend à Bessissar. Et un Dalbatte, de nouveau pour touristes. Juste le temps de charger les jeeps et d'enchaîner sur Darapani. Alors ça, c'est les premières étapes du tour des Annapurna. Pour ceux qui ont déjà été dans le coin, ben voilà, c'est la piste d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est la montée au-dessus de Tal. Voilà, ça, vous connaissez. Et là, ben on arrive à Darapani relativement rapidement parce que la route, elle est de plus en plus carrossable. Et ça n'a aucun sens de marcher sur la route. En termes d'acclimatation, ça sert à rien parce qu'on n'est pas dans la même altitude. On s'acclimate à partir de 3000. Et surtout quand on va sur un grand sommet ou quand on va sur un grand col. Alors voilà, arrivé au lodge Darapani chez l'ACPA, et ben le premier message on the road s'impose pour préparer justement notre première journée de marche. Et cette première journée de marche, ça veut dire quoi ? Le message, c'est nous sommes plus que des randonneurs dans les Alpes. Alors bien évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais le sujet, c'est une qualité journalière de nos randonnées. C'est être attentif à la qualité de cette randonnée-là. Donc faire attention à son sac à dos, faire attention à son rythme, faire attention à s'habiller quand il faut, à mettre une petite laine ou à l'enlever, à pas faire la course. Voilà, no competition. Et l'enjeu de ce premier message, c'est de bien expliquer que la difficulté, c'est pas marcher sur un sentier parce que les sentiers sont larges et confortables, mais la difficulté est liée à la durée. On est parti pour, pour le Manaslu, on est parti pour cinq semaines ensemble. C'est beaucoup. Alors voilà, ça, tout va bien. Trois jours plus tard, tout s'est bien passé. Alors maintenant, on est à Bimtang, à plus de 3005. Vous savez, c'est là où on a fait notre premier, notre premier plus petite histoire de latitude il y a déjà longtemps. Normalement, si tout se passe bien, eh bien tout le monde est en bonne santé. Et c'est ça l'enjeu. Pourquoi ? Parce que le premier col, il est après-demain. Et donc, le sujet du briefing, il est directement lié à l'environnement hypoxique. Et maintenant, ça va devenir notre quotidien parce qu'on va passer le col, on va descendre à Samdeau, on va arriver à Samar et on va remonter. Ou on va continuer notre tour, etc. Et là, le message, c'est nous sommes plus que de simples trackers. Pourquoi ? Parce qu'on va continuer à marcher longtemps et surtout, on va continuer à être en altitude. Et là, l'enjeu, c'est de s'économiser. Et on est sur une réflexion sur qu'est-ce qui fait la qualité de la marche. Et on est dans une approche de la marche consciente. Vous avez forcément entendu plus ou moins parler de la marche consciente, de la marche afghane. Donc, l'objectif, l'enjeu de ça, s'est économisé. Et là, il est question de respiration, il est question de protection des voies respiratoires, de la qualité du posé de pied, de la qualité du rythme, de la conscience du hara dans les descentes, etc. Donc, on voit bien que là, les différents messages, entre guillemets, s'empilent progressivement pour construire une conscience augmentée. Alors voilà, première nuit en attitude et au bivouac, à l'arc-y-fédi, puisque notre équipe, elle ne traverse pas le l'arc-y. Et l'enjeu, là, c'est de couper la traversée du col en deux. Donc là, ça serait un autre sujet sur la construction des étapes. Mais là, par exemple, c'est plus le sujet de David ou pour nous qui construisons des itinéraires de Trek. Et là, le message, il est directement sur la qualité de nos nuits. Alors, pourquoi parler des nuits ? Eh bien, parce que les nuits, c'est le siège principal de l'acclimatation. Et là, ça vient directement des dernières études des neurosciences. Donc, il faut parler de c'est quoi ces nuits-là ? Pourquoi c'est important d'être à deux dans une tente d'altitude ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Comment on peut valoriser ce temps qui est énormément long ? Et on n'a pas l'habitude. Et là, par exemple, les boîtes pipi sont un petit élément pour la qualité de nos nuits. Alors bon, on pourrait en reparler encore longtemps. Maintenant, on va redescendre. Et alors, au visage de Sam Do et à Samagaon, on a du temps. Et justement, en expédition, pour la marge d'approche, qui n'est pas la même chose qu'un Trek, en fait, on va prendre plus de temps. Pourquoi ? Pour consolider cette acclimatation. Alors, il y a d'autres notions qui sont importantes à aborder, comme par exemple sur la médicalisation, sur tout ce qui est acclimatation, prévention, sur l'usage du diamox ou alors sur l'utilisation du caisson. Donc là, c'est un gros sujet. L'autre sujet, c'est le rôle du cerveau, par exemple. De nouveau, en relation avec les neurosciences. Et là, on est... Qu'est-ce qui se passe pour le cerveau en neurosciences ? Comment on peut l'aider ? Parce que savoir qu'il est traumatisé, ben oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre fonctionnement, dans notre relation de groupe pour que ça soit moins difficile pour lui ? Et bien là, on peut piocher, par exemple, dans la psychologie positive pour que nos déplacements se passent le mieux possible. on peut aller puiser dans la réflexion sur la communication non violente, la CNV, pour que nos messages à nos compagnons soient emprunts de bienveillance. Et alors, pourquoi ça ? Et bien simplement parce que l'altitude et l'altitude qui se prolonge, elle nous met dans un état d'irritabilité plus ou moins marqué. Et puis après, on peut aussi convoquer la méditation. Et par exemple, pour faire du travail sur la douleur ou sur la souffrance. Bien évidemment qu'on ressent de la souffrance. Mais que fait-on de la douleur ? Mais que fait-on et comment gère-t-on la souffrance ? Bon bref, beaucoup de choses peuvent être mises en place. Et l'important, c'est de le partager au sein du groupe. Alors voilà. Maintenant, on est au dernier message et c'est presque le plus important. Alors, c'est quoi ce dixième message ? C'est que nous sommes directement responsables de nos mal-êtres en altitude. C'est comme pour la valance. C'est pas la valance qui nous tue. Bien sûr que c'est elle qui nous tue. Bien sûr que c'est l'altitude qui nous tue. Mais au fond, c'est pas ça. C'est nous. C'est qu'est-ce que nous on fait ? Qu'est-ce que nous on construit ? Comment on se comporte ? Et donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, une petite histoire qui est l'histoire de l'épée de Damoclès et des fils à ne pas couper. Alors, cette histoire, généralement, pour moi, elle conclut la première semaine en altitude. Et cette semaine-là, c'est la plus difficile pour notre corps. Alors voilà. De nouveau, on construit une histoire commune à l'intérieur du groupe. Et donc, c'est une référence qui se partage et qui habite le groupe. Alors, à la fois, ça a comme objectif de construire une attention personnelle. Je fais attention à moi, ne pas couper les fils. Je vous expliquerai. Mais aussi une attention collective, parce que chacun doit faire attention à l'autre. Et effectivement, en disant ça, c'est pas un objectif de renvoyer la responsabilité à l'un ou à l'autre. C'est simplement dire on est tous sur la même galère. Et si on peut aider notre compagnon de tante, notre pote ou un autre participant à faire attention en lui disant, oh là, fais gaffe, tu vas un peu trop vite, tu vas couper les fils. Eh bien, c'est mieux. Parce que si l'autre a un problème, les répercussions de sa prise en charge, ils vont impacter l'ensemble du groupe. Voilà. Alors, c'est quoi l'épée de Damoclès ? Bon, c'est assez facile. Tout le monde visualise facilement une épée de Damoclès. D'accord ? C'est une épée, c'est une vraie épée suspendue au-dessus de votre tête. C'est pointu et en fait, elle représente l'œdème cérébral pulmonaire. Et en fait, clairement, on peut en mourir. Si elle se décroche, elle tombe sur le crâne. Top, terminé. Alors après, il faut aussi se représenter cette épée qui est maintenue en haut, donc voilà, maintenue en haut par une multitude de fils. Et au début du voyage, il n'y a aucun risque parce qu'on a beaucoup de fils qui tiennent cette épée. Mais au fur et à mesure qu'on avance en trek, en expé, dans la marge d'approche, au fur et à mesure qu'on fait un acte qui est contraignant pour notre corps, on coupe un fil. Et au fur et à mesure, on coupe les fils. Mais alors, pas de souci, tant qu'on en a suffisamment. Mais en fait, on ne sait pas combien on en a au départ, ni combien il nous en reste au fur et à mesure du chemin. Et alors, tant qu'on en a un, rien ne se passe. On est les rois du pétrole. Mais si on coupe le dernier, eh bien, c'est simple, on meurt. Et il y a quand même beaucoup de gens qui meurent, non pas que sur les grandes montagnes quand elles sont compliquées, mais en trek. Et c'est vraiment très compliqué. Alors, quoi faire ? Eh bien, simplement, éviter le plus possible à tous les instants de couper un fil. Et c'est donc cet être une attention maxima. Et il est si facile de les couper, ces fils-là. Aller un peu trop vite, vivre une étape trop longue, être mal équipé dans le mauvais temps, porter un sac trop lourd, mal s'hydrater, s'énerver après quelqu'un, alors se pencher trop rapidement pour aller planter une tente, s'angoisser au sujet de l'altitude, etc., etc. Bon, bref. Alors, heureusement, on a cette espèce de capacité magique que ces fils-là, on peut les renforcer et les reconstituer, à condition que dans le temps, on fasse tout ce qu'il faut et que tout se passe bien. Alors, c'est pour ça. Il faut s'économiser au maximum. Voilà, ça ne sert à rien de dire aller lentement parce que ça, ce n'est pas une phrase ancrée dans une raison. Pourquoi il faut aller lentement ? Il faut aller lentement pour s'économiser. Alors après, pour s'économiser, il ne faut surtout pas couper de fil. Alors pour les alpinistes ou les randonneurs normaux, nous, l'altitude n'est surtout pas le lieu de l'entraînement, ce n'est pas le lieu de l'effort, ni celui de la compétition. C'est le lieu d'une conscience encore plus affitée à tous nos actes. Voilà. Est-ce que ça vous parle, cette épée de Damoclès ? Alors pour les Népalais, en fait, j'ai une autre histoire. Ça s'appelle « The Story of Old Buffalo ». Alors ça les fait mourir de rire et alors ils deviennent écartes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai une prochaine fois. Alors voilà, à partir du camp de base, on est arrivé, on a refait samedi, on est remonté. Et là, on quitte notre panoplie de randonneurs pour nous transformer en alpinistes. Et c'est une autre histoire qui commence. Et l'attention, elle doit être encore plus précise sur la gestion du corps et des déplacements. Et pour cela, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de calibrer nos efforts en ayant un peson, par exemple, et en pesant notre sac, on va calibrer encore plus la rapidité de nos déplacements. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux en phase de latitude. Et en fait, aller vite ou aller doucement pour quelqu'un, ça ne veut pas dire la même chose pour l'autre. Alors voilà. Après, on pourrait aborder d'autres notions. Alors c'est ce que moi, je mets dans le gros paquet « by fair means », qui veut dire « à la loyale ». Alors pour les ascensions, bien sûr, ça veut dire sans oxe, parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'aller en altitude si on ne veut pas se confronter à l'oxe. Et puis aussi, ça veut dire avec le moins possible de cordes fixes. Donc, on marche normalement comme dans les Alpes. Et puis aussi, en nous impliquant tous dans l'ascension. Et alors, voilà, on pourrait parler de la progression continue. On pourrait aborder la notion plus philosophique de la slow attitude. Voilà. Mais bon, si vous voulez, on pourra réaborder ces concepts-là si vraiment ça vous intéresse. Il faut juste, voilà, on peut échanger là-dessus. Alors maintenant, continuer notre ascension. Si avant, on avait, entre guillemets, un apport de connaissances dans ces briefings, là maintenant, en fait, j'allais dire, les choses sérieuses commencent. Oui, un peu. Parce qu'en fait, les choses deviennent plus contraignantes. Donc, il faut les vérifier. Et là, on parle de « checklists ». Alors d'où vient cette notion de « checklists » ? Par exemple, de la rayonautique ou du milieu médical. Et c'est des « checklists » relativement précises, relativement simples à mettre en place de manière systématique. Alors par exemple, là, nous, on en a une. Alors ça va, c'est « comment ça va ce matin ? » ou alors c'est la tronche du matin. Et ça, c'est à chaque petit déjeuner qu'on prend ensemble, par exemple dans la tente-messe. Et l'histoire, c'est de faire un tour de table en disant « comment s'est passée votre nuit ? Est-ce que vous avez pris des médicaments ? Qu'est-ce que vous avez pris ? Comment vous vous sentez ? » C'est vraiment une cartographie de l'état de santé. Voilà. Après, par exemple, le soir, là, on est plus en altitude ou qu'en 1, qu'en 2, blablabla. Et bien, en fait, on a un truc qui s'appelle « la tournée des popotes ». Et l'histoire, c'est s'obliger chaque soir à que l'un des guides ou l'un des membres, n'importe, fasse la tournée des popotes et s'enquière de l'état de santé, l'état de santé mentale, physique, machin, truc mûche, de ça. Et voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Après, il y a une de ces « checklists » qui est le grand départ, où là, on vérifie est-ce que tous les voyants sont ouverts pour que l'ensemble des personnes aillent vers le sommet. Et maintenant, on n'en a pas réinventé, mais depuis 2019, là, on a refait un. Et ça s'appelle « Au sommet ». Parce que, voilà, on est tous arrivés au sommet. Mais là, il y a une autre histoire qui commence à redescendre. Et Dieu sait si des fois, c'est difficile à redescendre. Et voilà, je vous invite à aller regarder le rétexte après. Donc là, il y a une espèce de « check », « Au sommet ». Est-ce qu'on est en forme ? Qui est fatigué ? On est fatigué comment ? Est-ce qu'il faut qu'on change les cordées ? Quels sont les passages à maîtriser le mieux possible ? Il y a des choses à checker, justement. Après, dernier élément, en fait, qui constitue cette construction de l'acclimatation et de progresser en attitude, c'est les « debriefings ». Alors, les « debriefings », c'est vraiment difficile à faire parce que c'est chiant. Et pourtant, les « debriefings », c'est la clé de la progression. Parce qu'à chaque palier, faire un « debriefing », c'est préparer la suite. Alors, il faut qu'ils soient simples et courts, en valorisant d'un côté ce qui fonctionne. D'accord ? Ça, c'est les bonnes pratiques. Et il faut les consolider. Et puis après, quand quelque chose merde, quand quelque chose coince, il faut apporter une solution. Mais vraiment, ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre entre rien. C'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà, on n'en parle pas. Ça va bien, quoi. Et puis, trop parce qu'on a… Bon, bref, trop. Et il faut arriver à les rendre le plus léger possible. Et il y a une autre catégorie de « debriefings » qui sont les « rétextes ». Alors, c'est quoi des « rétextes » ? Les rétextes, c'est un « debriefing » beaucoup plus structuré et c'est un retour d'expérience. Et en fait, c'est un outil très puissant pour construire une base de données sur quelles sont les difficultés à résoudre et comment les résoudre. Et surtout, pour faire ça, il faut approfondir l'analyse. Alors, on parle de presque accident ou même d'un accident. Et surtout, il faut arriver à construire des mesures correctives. Et ces mesures correctives, ça vient augmenter les bonnes pratiques. Et ça, ça peut être utilisé à court ou à moyen terme. Et l'idée, c'est que ça consolide l'expérience de chacun parce que ça formalise. Et puis, on est capable d'échanger là-dessus. Et ça permet aussi de construire une formation ultérieure. Par exemple, concrètement, dans notre préparation du Manaslu, on a parlé du retexte du Lugula. Et le retexte du Lugula, c'est ce qu'on a vécu là et où on n'a pas pris en compte la fatigue de Flying Philippe et qu'on n'en a surtout pas parlé. Donc voilà, c'est vraiment un outil indispensable à construire ensemble et surtout à partager. Alors après, la claque pour le leader parce que le leader, il va être le leader et qu'il est souvent en première ligne, mais ça fait aussi du bien. Alors voilà, je vous invite à lire ceux du Lugula qui sont sur mon site. Mais voilà, vous en avez certainement et vous avez certainement des expériences de trek ou d'expédition où il y a eu un presque accident ou un accident. Et là, rappelez-vous ce qui s'est passé. Et voilà. Et en réfléchissant à ça, ça permet d'éviter pour la suite. Voilà. Alors bon, le temps passe. Alors bien sûr, il faudrait compléter, détailler tout ça avec plus de temps et pour le rendre plus compréhensible. Mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que l'enjeu pour le leader, il est de partager cette réflexion et cette pratique avec chaque participant d'un trek ou d'une expé. Et l'idée, c'est que chacun est acteur de ce processus et acteur de sa progression. Et pour moi, c'est ce que j'appelle le faire ensemble en trek ou en expédition. Et c'est, voilà, c'est, j'allais dire, c'est nouveau. Oui, ce concept-là, il est un peu nouveau, bien sûr. Et c'est une manière de rendre nos prises de décisions plus fiables. Alors, c'est quoi nos prises de décisions ? Ben, quand un groupe continue alors qu'il y a une personne qui ne se sent pas très bien, cette prise de décision-là, elle est peut-être lourde de conséquences. Quand vous arrivez dans votre tour de samedo, du Manaslu à samedo et que là, ben non, ça ne va pas faire. Ben, ce n'est pas samedo que ça ne va pas faire. C'était il y a trois jours avant qu'une prise de décision n'a pas été faite au bon moment. Donc voilà, l'histoire, c'est de renforcer les connaissances, la conscience, les compétences des leaders et des membres. Et que cette interaction, c'est pour ça qu'il y a un groupe, cette interaction soit le plus fluide et pertinent possible. Alors, on parle des décisions. Donc là, on est dans la partie, on va dire accident sécuritaire. Mais ce qui est important, c'est de prendre le plus de plaisir possible en attitude. Et là, c'est quoi ? C'est en augmentant le niveau de conscience, d'implication et de conscience. Alors après, pour le leader du groupe, pour moi, pour David, pour les Népalais même, ben c'est un sacré challenge. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette histoire-là. Donc, c'est à vous. Merci, merci Paulo, pour ce brillant exposé sans images. Donc, tout était concentré sur ton discours et de tous les commentaires que je vois. Voilà, tout le monde a été particulièrement sensible et impacté par les exemples que tu as donnés. On a pas mal de questions. Alors, je vais commencer. Alors, il y en a qui te connaissent moins et qui auraient voulu en savoir un peu plus sur toi. Bon, peut-être en deux mots, tu peux peut-être expliquer un peu ton approche de la montagne. Ben, alors, je vais essayer de faire court parce que l'histoire, c'est peut-être de répondre à des questions. C'est rigolo parce que... Donc, voilà, moi, je suis un guide et je sais faire que ça. Et j'aime bien l'alpinisme. Et donc, je fais de l'alpinisme. Mais après, il ne faut pas non plus croire que l'alpinisme, c'est que les sommets. Le temps des sommets, il est très court et le temps du trek, il est très long avant ou après. Donc, je suis radicalement immergé en Himalaya et je vis au Népal, allez, 4 ou 5 mois par an en expé. Et je suis immergé dans ce monde-là. Et puis après, mon expérience, elle vient d'une réflexion sur la slow attitude et sur la progression continue. Et c'est ça qui m'a fait changer de monde. Et ça s'est fait par hasard. Par hasard, ça, c'est au Tibet, au Nui Jing Gang Sang, c'est en 2004 peut-être, où en fait, il fait mauvais temps. Vraiment mauvais. Et on monte tout doucement, on monte. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve au sommeil. Et c'est super parce qu'en fait, tout le monde nous dit, tout le monde, pas tout le monde. Si, tout le monde. Tout le monde nous dit qu'on ne peut pas vivre en attitude. Et on ne peut pas vivre en attitude parce que c'est les médecins qui le disent. Et en fait, là, par hasard, on s'est retrouvés à 7000, j'allais dire, sans avoir fait d'effort, parce qu'on a fait des petits camps, parce qu'on a fait attention. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Et l'autre point, et l'autre concrétisation, c'est au Sisha Pangma, où on a été à ski, sans porteur d'attitude, sans corde fixe, sans oxygène. Donc voilà, juste nous. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a travaillé là-dessus. Et c'est un peu cette espèce de compte-rendu que je viens vous faire. Ça peut paraître chiant parce que c'est un peu structuré, mais quand on a une base pour nous construire un peu mieux nos prises de décisions, eh bien, celles-ci sont moins lourdes. Voilà. Alors justement, mais ça, ça rejoint naturellement deux questions qui étaient autour de la marche consciente dont tu as parlé. On me demandait si tu pouvais donner quelques détails. Et puis effectivement, la progression continue de l'escargot. On me demandait comment tu étais arrivé à ce concept. En fait, tu viens de l'expliquer. Donc, il y a une conscientisation, en fait, de ces sujets, quoi, qui sont venus chez toi, que ce soit dans le trek ou dans l'expédition. Oui, je reviens en ayant lu les questions du tchat. Ça veut dire que dire simplement « bistarré, polé, polé, polé » pour d'autres lieux, oui, c'est important. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que qui sait si aller doucement, c'est important pour une telle personne ou pour une telle autre. Ce qui est important derrière aller doucement, c'est à quoi ça sert d'aller doucement éventuellement en altitude. L'exemple inverse pour les avions de chasse qui sont des vrais avions de chasse. Je pense à Daniel qui s'appelle Pierre Amint. Lui, son dénivelé horaire, c'est 1400 mètres de dénivelé. Ah, pétard ! Quand dans les Alpes, vous êtes dans ce registre-là, ça veut dire quoi d'aller doucement ? Mais par contre, lui, il devra aussi faire attention. Donc, on est bien dans la conscience des choses. Et la conscience des choses passe par une communication. Et c'est ça qui est difficile avec les équipes locales. Il faut arriver, donc une agence, David, etc. Arriver à former les Népalais qui ont un gap énorme culturel. Et il ne s'agit pas que d'être des nounous. Parce qu'en tant que participant, tout le monde a une responsabilité. Alors, David, pour ceux qui n'auraient pas saisi, c'est David Ducoin, qui est chef de secteur chez Tamera, donc Secret Planète, et qui travaille d'arrache-pied avec Polo sur nos expéditions et notre REC. Alors, il y a pas mal de questions, effectivement, autour justement de la médicalisation et sur le fait de préconiser ou pas l'utilisation du Diamox pour monter dans les meilleures conditions. Et il y a une question complémentaire là-dessus. Oui, de par votre expérience avec des centaines de personnes accompagnées en oxygène rare, est-ce que le Diamox est un médicament efficace ? Alors, voilà, là, on rentre dans un… Alors, vous avez bien vu que c'est un tout petit sujet à l'intérieur de l'ensemble des messages, des briefings. Alors, donc, il faut en parler. Mais derrière la question du Diamox, il y a la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'acclimatation, pas l'acclimatation, qu'est-ce que c'est que l'hypoxie ? Quelle est cette dette d'oxygène ? Donc là, c'est de la physio. Et puis après, oui, le Diamox, ça marche. Et ça marche d'autant mieux si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Donc, paradoxalement, plus on fait attention à ce qu'on fait, moins on devrait avoir besoin de Diamox. Et plus l'acclimatation est naturelle, plus la prévention, elle est naturelle, mieux ça se passe. Et ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire… Eh bien, voilà, je… Quand un mal-être apparaît, j'ai mal à la tête. OK, on peut se prendre un aspirine, on peut soigner ça. Mais on peut aussi, parallèlement, se poser la question de… Ah ouais, mais là, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui là ? Quel fil j'ai coupé qui provoque ça ? Pourquoi je développe ce mal-être ? Et qu'est-ce que je peux y faire pour ne pas avoir ce mal-être ? Moi, en tant que personne… Alors, bien évidemment, je peux prendre un médicament. Bien évidemment, je peux prendre du Diamox. Mais il y a des moments… La question, ce n'est pas forcément celle-là. Et que mieux comprendre comment ça va se passer pour après, c'est important. Alors après, les médicaments, c'est les médicaments. Ça sert à des choses. Il faut pas… Il faut s'en servir, bien évidemment. Mais plus on est dans une logique naturelle… Et donc là, on est dans des enjeux de comment a été construit l'itinéraire, dans son déroulé. Est-ce que moi, en tant que personne, j'ai fait l'effort nécessaire de m'entraîner ? Est-ce que je suis au bon endroit de mes capacités ou pas ? Ou alors, est-ce que ce que j'ai choisi, c'est pertinent pour moi ? Donc voilà, la question du Diamox n'est pas une question… Voilà, les réponses sont assez claires. Oui, il faut du Diamox dans trois cas. Quand le terrain ne s'y prête pas. Ça, c'est le Kilimanjaro. Quand… Si vous êtes psychologiquement plus fragile, parce que ça peut vous aider. Et puis voilà. Et puis, le troisième, c'est… Je m'en rappelle plus. J'ai perdu mon fil. Mais bon, voilà. J'espère avoir répondu. Alors, comment tu gères l'écart de niveau… Enfin, l'écart justement entre les vites et les moins vites, les forts et les moins forts, le rythme du groupe en gros dans la marche d'approche notamment. Est-ce que tu donnes un tempo dans la journée ? Tu l'as un peu évoqué, mais plus concrètement, comment tu vois les choses sur le terrain ? C'est rigolo. C'est une question intéressante. Alors, avec l'équipe népalaise là, donc là, on est dans un cadre d'un groupe d'occidentaux avec un leader occidental et avec une équipe népalaise. Alors, mes potes népalais, ils parlent de polo style. Alors, nous en XP, on parle longtemps. D'accord ? Et les gens qui font de l'alpinisme, c'est aussi des randonneurs. Mais les trackers aussi, c'est aussi des randonneurs. Donc, en fait, j'investis, on investit sur une certaine compétence de ces randonneurs pour que le rythme de la journée, elle soit individualisé. Et là, c'est la différence entre individualiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je marche, je marche avec Eric parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de marcher tranquillement avec Eric et discuter. Ou non, là, aujourd'hui, j'ai envie de marcher tout seul encore plus doucement. Ou j'ai envie de marcher avec quelques-uns un peu plus vite. L'histoire, c'est qu'il n'y a pas un rythme pour chacun. Ou alors, on est dans une manière de gérer un groupe comme étant une totalité. Mais ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, c'est d'augmenter la conscience pour que chacun expérimente soi-même quelle est sa bonne manière de marcher. Et son rythme qu'il a envie avec les personnes qu'il a envie. Alors, on n'est jamais tous ensemble. Et pourquoi on n'est jamais tous ensemble ? Oui, pétard, parce qu'on va y être pendant six semaines. Et qu'il y a des moments, ça peut nous peser. Alors que là, on est plutôt dans des temps d'augmenter nos espaces. Et donc, ça se gère plutôt bien. Parfait. Il y a des questions autour de dormir justement en altitude, en haute altitude. Donc, question du somnifère, première. Deuxième, autour de ceux qui font de l'apnée du sommeil en pleine. Et donc, théoriquement, ça s'amplifie en altitude. Quel est ton retour d'expérience là-dessus ? Ok. Alors, je vais commencer par l'histoire de la soupe à l'aïe sur les Népalais. Bien évidemment que là, il a une action sur notre corps. Mais la meilleure action sur notre corps, c'est encore notre mental. Soit dans un sens, soit dans un autre. Bien évidemment, si notre guide Népalais, qui est celui qu'on a mis au plus haut de notre représentation, il pense que c'est bien, nous, on va penser que c'est bien. Mais le principal, c'est que ça marche. Donc ça, c'est pour la soupe. Alors, la nuit, c'est un moment très important. Parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on décide d'aller se coucher. Mais on va se coucher à 10, 11 heures. On va se coucher. On s'endort plus ou moins bien. Et puis, on se réveille le matin et on se lève. Et là, en Himalaya, c'est pas ça du tout. C'est qu'on va se coucher relativement tôt. Des fois, il est 8 heures du soir. Des fois, il est plus tôt que ça encore. On a des longues nuits et on va jamais dormir autant. Donc, en fait, nos nuits, c'est des temps de vie. Donc, il faut que l'attente, elle soit vivable. Donc, il faut que ça soit grande. Il faut qu'on ait fait aussi attention à plein de détails. Et plein de détails. C'est par exemple, l'histoire de la boîte pipi, c'est quoi ? Eh bien, oui, en expé, c'est indispensable. Parce que si vous n'avez pas de boîte pipi, vous allez vous lever au milieu de la nuit. Parce que vous n'allez pas, physiologiquement, vous ne pouvez pas rester avec une envie d'uriner. Donc, vous allez vous lever pour se lever. Il faut mettre les godasses, il faut s'habiller, il ne faut pas gêner le voisin, etc. Bref, votre nuit, elle va être perturbée. Mais d'emblée, votre nuit, elle est complexe. Et d'emblée, avec les apnées du sommeil, etc., d'emblée, c'est compliqué. Donc, ça, ça se construit aussi. Et ça se construit par des échanges. Par exemple, avoir un bœuf. Donc là, c'est protection des voies respiratoires et qui nous permet de nous humidifier un peu, par exemple. C'est avoir une liseuse, avoir de la musique qu'on aime bien. On est dans de la psychologie positive, là. Comment je fais pour rendre les moments que je vis les plus agréables à vivre ? Et la notion de plaisir, elle est fondamentale. On est des êtres de relation, mais on a un cerveau. Et ce machin du haut, là, c'est compliqué. Il faut qu'on en prenne soin. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ton... Oui, absolument. Je pense, je pense. On verra si personne ne va bien. Mais donc, pour moi... Je reviens, par exemple, sur les questions sur du potassium avec le diamox. Oui, bien sûr. Mais le fond du sujet, il n'est pas là. Ça, c'est une petite lorgnette. Alors, ce n'est pas péjoratif de dire une petite lorgnette. Parce que cette lorgnette-là, elle est sacrément importante quand il faut l'utiliser. Mais, et si on essayait d'investir plus de temps dans des choses non médicalisées pour permettre au corps, justement, de s'acclimater ? Et si on lui laissait ce temps-là ? Et bien, peut-être que ça... Voilà, que la médication, elle prendrait moins de sujets. Voilà. Avant le départ, qu'est-ce que tu prévois comme préparation pratiquement ? Et est-ce que tu as des conseils ? Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux arriver avec un léger surpoids avant une XP pour, justement, compenser la perte de poids probable en haute altitude ? Oui. Alors, cette question sur le surpoids, ça, je pense qu'elle vient des années 80. Oui, mais pour des sportifs, parce que les gens qui font du trek, ou les gens, les treks de la randonnée ou les alpinistes, c'est des sportifs. T'imagines ? Vous imaginez ? Dire, il faut que je prenne du poids dans une pratique journalière sportive. Mais c'est aberrant. Non, il faut être en forme. C'est tout. Et il ne faut pas prendre du poids pour maigrir. De toute façon, moi, je ne maigris pas en altitude. Alors, je ne maigris pas. Pourquoi ? Et bien, parce que je ne mange pas de lyophilisé, parce que j'ai une attention à ce que je mange, et ce que je mange, c'est ce que j'aime, et je prends du temps parce que ça se prépare. Par exemple, avec Nico, on a fait une fondue. Alors, Nico, c'est quelqu'un de Limloung, de notre dernière expédition Unlimited. Et on est au camp, donc on est à 5000 et des bananes. Et bien, voilà, le Nico qui est franco-ontoise, on a fait une fondue franco-ontoise. Et il avait amené du vin blanc, il avait amené de l'ail, un caclon. Alors, ce n'est pas un caclon, mais voilà, bref. Le plaisir de manger, ça ne parle pas de ça. Alors, après, il y a quelqu'un qui me dit là, tu ne parles pas de l'acclimatation. Eh bien, si, je n'ai fait que ça. Alors, oui, alors tu as une question sur l'acclimatation statique et dynamique. Tu n'as pas parlé de ta vision là-dessus entre… D'accord. Alors, ça, c'est une question intéressante et qui est pratique. Alors, pour moi, ça touche la construction de nos déplacements. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait J1, J2, J3, J machin ? Et en fait, on a trois possibilités pour construire ça. On a une… C'est celle qu'on a… Alors, je pense que c'est la question dynamique. On a ce que moi, j'appelle une acclimatation active. Et ça, c'est ce qu'on entend dans les livres. Il faut monter haut et dormir bas. Ok. Donc, on fait un effort, on va haut et on redort plus bas. Ok. Ça, c'est actif. Après, par exemple, je vais reprendre un autre exemple dans Cordillère de Waiwash. Waouh, on monte vachement vite le premier, assez rapidement. Eh bien, là, on est dans une acclimatation light. C'est-à-dire qu'on fait un effort, puis on ne va pas redescendre puisqu'on a fait l'effort de monter, et puis de toute façon, on ne peut pas descendre. Donc, on reste là. Et là, on a du temps l'après-midi. Donc, ça, c'est une journée d'acclimatation light. Et puis, on a un autre type d'acclimatation, c'est je suis là et je n'y bouge pas. Donc, je suis dans une acclimatation en mode pause. Et l'idée, pour les gens qui structurent leur progression, mais en trek aussi, c'est-à-dire, est-ce que je fais une journée de light ? Est-ce que je la combine avec une journée d'acclimatation active ? Est-ce que quand j'arrive... Alors, ça, c'est aberrant. Les gens qui font le... Par exemple, qui font le torungla. Eh bien, à l'EDAR, qui est trois jours, deux jours avant plus haut, eh bien, ils arrivent au camp. Eh bien, oui, ils ont deux solutions. Soit ils restent. Mais c'est dur de rester sans rien faire. Ou alors, ils montent faire une acclimatation active. Et peut-être que là, il y a une question à se poser. Quelle est, pour moi, la meilleure stratégie ? Est-ce qu'il faut que je ne fasse rien ? Et c'est valorisant de rien faire. Ou est-ce qu'il faut que je fasse une acclimatation active ? Parce que c'est marqué dans le programme. Donc, oui, la structuration de nos déplacements est une manière de s'acclimater. Éric, tu penses que j'ai répondu à cette affaire-là ? Oui, oui, je pense que tu as répondu. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours cette stratégie aussi de siège, de la montagne. Tu sais, on fait le siège. Et puis, il y a effectivement cette logique de montée-redescente. Et puis, il y a la logique de la progression lente dont tu es un des concepteurs et une progression qui te semble intéressante. Je pense qu'il y a aussi ce sujet, quoi, autour des dynamiques. Mais ça, je pense que cette discussion sur progression continue, progression en dents de scie, entre quel est l'apport de la philosophie de la slow attitude, tout ça mixé, là, il y aurait un vrai sujet. Mais voilà, en deux mots, personnellement, ce que je pense, c'est que faire des efforts trop importants en altitude, c'est-à-dire que les écarts des camps soient importants, c'est accidentogène. Et pourquoi ces camps sont écartés ? Ben, c'est simplement de la logistique pure. Pourquoi ? Ben, parce que les camps classiques sont tous équipés. Et pour qu'ils soient équipés, ça veut dire que si vous êtes un groupe de dix, ça veut dire qu'il y a cinq tentes aux camps, cinq tentes aux camps, machin, cinq tentes aux camps, c'est énorme. Donc, forcément, si je réduis le nombre de camps, je réduis le nombre de tentes, de coûts, de matériel et tout ça. Mais ça n'a pas de sens. Et donc, la progression continue est une autre réponse à ça. Mais après, elle est minoritaire. Il y a vraiment très peu de gens qui font ça parce que les acteurs népalais ne sont pas là-dedans. Bien sûr. On aura l'occasion, je pense, de reparler de ça, effectivement. Ça, c'est un autre sujet, mais ça, c'est un sujet très spécifique. Mais même en trek, par exemple, on sait qu'avant le passage d'un col, si on dort deux nuits consécutives au même endroit, la deuxième nuit sera meilleure. Donc, on peut très bien construire des itinéraires en prenant en compte ça, ou pas, en fonction de la météo, en fonction de trucs. Et là, l'enjeu, c'est quoi, dans cette notion de plaisir ? C'est que quand j'arrive au Toronglas, plutôt que d'avoir ma tête qui est dans un étau et que je ne vois rien et que je n'ai qu'une envie, c'est de descendre au plus vite, si j'arrive au sommet du Toronglas, pas frais comme un gardon parce qu'il y a quand même des efforts, mais relativement, tranquillement, et pas à 8 heures du matin parce que je me suis levé à 3 heures, mais tranquillement dans la journée avec des efforts raisonnés, j'y gagne en plaisir. Et donc, c'est ça, le message. Et c'est en ça qu'il n'y a pas de différence entre alpinisme et randonneur. Même combat. Allez, pour conclure notre entretien, parce qu'on pourrait rester, je pense, plusieurs heures encore ensemble, deux, trois questions. Comment est-ce que tu réunis concrètement tes participants pour les briefer pendant le trek ? Tu as parlé justement de ces occasions qui étaient le petit déjeuner le soir pendant l'ascension. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pendant le trek où ils sont psychologiquement plus attentifs ou justement tu en profites pour faire ces briefings ? Oui, d'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'avant, il y a longtemps, mais en fait, on faisait une espèce de soirée, une espèce de discussion à fleuve sur l'acclimatation. Et puis, ça durait X temps. Puis, on parlait de tout. Puis après, pof, on partait et on ne parlait plus jamais de ça. Et en fait, maintenant, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, on a coupé ça en petits morceaux pour que ça soit digeste et adapté, contextualisé. Je parle de tel phénomène au bon endroit. Donc, il faut bien faire aussi la nuance entre un message qui est j'apporte une connaissance et un check qui est je vérifie ça, ça, ça et ça. C'est deux notions différentes. L'un est simplement, voilà, on discute ensemble sur c'est quoi, par exemple, la marche consciente. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on gagne ? Qu'est-ce que nous apporte de marcher avec des bâtons ? Et comment on marche avec des bâtons ? Est-ce qu'il vaut mieux marcher avec des bâtons ou pas ? Bâton, blablabla, blablabla, blablabla. Ou alors, donc voilà, ça, c'est un apport de connaissances. Ça, c'est les petits messages on the road. Et les checks, c'est autre chose. Les checks, c'est je vérifie une liste très précise d'éléments. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas là, moi, j'appelle ça les clignotants. S'il y a des clignotants qui sont rouges, c'est important de le prendre en compte. Voilà. L'importance du yoga, pranayama, de la méditation, en préparation puis pendant l'expé, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensible ou est-ce que tu as vu des gens justement le pratiquer avec de la réussite ? Bien évidemment, bien évidemment. Alors, bien évidemment, pourquoi ? Parce que notre corps, ce n'est pas que du physique avec des muscles et des machins. On a beau avoir un cœur gros comme ça et des muscles gros comme ça, globalement, ça ne marche pas que comme ça. Et par exemple, la marche consciente, d'emblée, l'élément principal de la marche consciente, c'est le souffle. C'est la respiration. La respiration, les athlètes, ils disent la même chose. Les athlètes, ils ont des connaissances précises sur la respiration. Il n'y a que nous, les randonneurs ou les alpinistes, on ne nous apprend rien de là-dessus. Le hara, c'est aussi quelque chose d'important pour s'ancrer dans les descentes ou pour s'ancrer dans les montées, etc. Donc, oui, bien évidemment, méditation, yoga, tout ça, c'est des outils. Moi, je préfère investir dans ce genre d'outils que me dire que ma pharmacie, elle est monstrueusement pleine, même si j'ai besoin d'une pharmacie. Est-ce que tu fais des formations pour passer leader ? C'est Julie qui nous demande. Est-ce que tu fais des formations en cadre de stage ? Je crois que oui, d'ailleurs. Voilà, ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Et le fait qu'on les fait avec Exponition Unlimited, voilà, ça fait partie. Après, il n'y a pas de... Alors, regardez les formations qu'il y a autour de vous sur l'altitude. Globalement, c'est de la physio. Mais pourquoi ? Parce que c'est difficile d'aborder ces sujets des interrelations. Et là, par exemple, en réponse plus précise, je pense que se rapprocher des références de la gestion en niveau logique, donc sur les avalanches, ça, c'est intéressant. Il y a des choses très intéressantes à piocher. Et puis, peut-être qu'il faut écrire. Donc là, ça a été le support à une écriture. Donc, sur le site d'Expedition Unlimited, peut-être qu'il y aura, entre guillemets, la transcription écrite de cette première approche de qu'est-ce que peut être une acclimatation consciente et raisonnée. Absolument, on y pensait. Et on le fera avec grand plaisir. Voilà, Paulo, écoute, on arrive presque à l'heure. Donc, je pense que vraiment, voilà, on aurait pu rester encore ensemble longtemps. Bon, j'espère que tu nous feras le plaisir et l'honneur de revenir, peut-être pour en parler d'autres sujets autour de la progression lente ou alors pour aborder encore ces sujets d'altitude, mais peut-être en creusant d'autres aspects. En tout cas, tu sais que tu es bien évidemment le bienvenu. Tu as le très amical souvenir de Jean-François Grenoble que tu dois connaître. Voilà. Et moi, j'en profite aussi pour remercier Thibault à la régie et Clémentine à la communication qui nous permettent de faire ces web conférences. Si tu veux conclure. Oui, je regardais un peu sur l'âge. Il y a une question sur l'âge et la notion de l'âge. C'est vraiment une notion importante. Alors, on pourrait citer Brukner sur la notion de l'âge et de ce temps qui arrive. Je pense que j'ai des expériences traumatisantes dans des groupes avec des personnes âgées, trop âgées. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à adapter ce qu'on veut faire avec ce qu'on est capable de faire. Et c'est quand même sacrément dur, l'altitude. Ce n'est pas dur de marcher, aller au sommet du Manaslu, aller au sommet de l'Islam Peak. Ce n'est pas ça. L'Islam Peak, ce n'est pas un bon exemple. Du Mera, ce n'est pas compliqué de mettre un pied devant l'autre. Par contre, c'est compliqué de le faire comme il faut. Donc, je pense que ce n'est pas tant un problème d'âge. C'est un problème de la manière dont on fait les choses à un âge donné et d'être, entre guillemets, dépourvu de contraintes, de vouloir aller trop vite, de vouloir être… Et là, les leaders, ils ont des choses à apprendre, à faire pour que cette population, entre guillemets, j'en fais partie, des gens plus âgés trouvent leur bonheur là-dedans. Et donc, voilà. Et moi, je pense que si vous avez un certain âge, allez 60, 65, 70 ou plus, et que vous avez envie d'aller en Himalaya, allez-y et faites attention à vous. Paulo, merci mille fois. Bon week-end à toi, à bientôt alors. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé avec mes histoires, mais j'adore ça. Allez, je vous souhaite à tous. Alors, on ne se voit pas. C'est un peu… C'est l'avantage du confinement de se retrouver. Donc voilà, remercions un petit peu ce virus et à bientôt. À bientôt, à bientôt Paulo. Merci. À bientôt.